Alors je voudrais revenir une dernière fois sur la façon d'exprimer les vecteurs dans un plan en deux dimensions en fonction des deux vecteurs unitaires i et j de notre repère. Donc on avait vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait exprimer un vecteur en fonction du vecteur i et du vecteur j, les deux vecteurs unitaires de notre repère. Et maintenant je voudrais voir rapidement comment est-ce qu'on peut, grâce à ça, calculer une expression analytique de la somme de deux vecteurs. Et en fait tu vas voir que ça va être tout simple et une fois qu'on aura vu ça, et bien promis on passera à des vrais exercices physiques. Mais dernier petit effort sur encore juste finalement de l'abstrait, on va prendre deux vecteurs ici que j'ai choisis par hasard, le vecteur a qui est égal à moins 3i plus 2j et le vecteur b qui est égal à 2i plus 4j. Ici on va chercher le vecteur c qu'on va dire être égal au vecteur a plus le vecteur b. Et bien il suffit simplement de reprendre leur expression en fonction de i et de j et de les additionner. Et donc en fait on va pouvoir regrouper les facteurs de i entre eux et les facteurs de j entre eux. Donc on va factoriser par i et par j et on va obtenir moins 3 plus 2i plus les termes en fonction de j, on a 2j plus 4j et ça, ça va nous donner moins 3 plus 2, moins 1i plus 2 plus 4, 6j. Donc on obtient en fait une expression c qui vaut moins 1i plus 6j. Et on a donc pu calculer simplement de façon analytique l'expression de c qui est la somme du vecteur a plus b. Et on verra comment est-ce qu'on pourra utiliser ça en physique. Bon mais voilà pour l'écriture ce que ça donne. Mais tu pourrais très bien vouloir, j'imagine, finalement une vérification visuelle de ce qu'on vient d'écrire. Et bien allons-y, j'ai commencé à préparer un petit repère. Et on va dessiner les vecteurs a et b et on va dessiner le vecteur c à partir simplement de son expression. Et on va voir si tout ça colle bien. Normalement j'espère que ça devrait bien coller. Donc le vecteur a, admettons qu'on mette son point d'origine au niveau de l'origine du repère. Et bien on a la somme de moins 3i. Alors i il est dans ce sens-là, donc moins 3i c'est vers la gauche. Donc on a, voilà, moins 3i vers la gauche. Et 2j c'est un 2 positif, donc on va de 2 vers le haut. Donc on a ces deux composantes horizontales et verticales. Et on va pouvoir faire la somme de ces deux. Donc pour ça il suffit de déplacer mentalement la composante verticale ici. Comme ça, et on obtient le vecteur a, donc je vais l'enlever pour la clarté. On obtient le vecteur a qui est comme ceci. Voilà. Voilà notre vecteur a. Bon, on va prendre maintenant notre vecteur b. 2i plus 4j. Alors, on a que des composantes avec la valeur algébrique positive. Donc on va se trouver dans la partie supérieure droite de notre repère. Donc on a tout d'abord 2i et 4j. Donc 1, 2, 3, 4. Donc notre vecteur b va se trouver ici. Voilà, on a notre vecteur b. Et pour pouvoir calculer la somme de ces deux vecteurs, il va falloir soit déplacer b, soit faire une translation de b, tout du moins visuellement. Soit faire une translation de b ou une translation de a et placer l'origine de l'un au niveau du point d'arrivée de l'autre. Alors, admettons qu'on déplace b. On va déplacer b, donc on va partir de la fin de a. Et on va aller de 2 vers la droite et on va monter de 4. Donc si on va de 2 vers la droite, on se retrouve au-dessus de ce point. Et on va monter de 4 en haut. Donc 1, 2, 3, 4. Et on devrait arriver ici. Bon, et bien si on trace b, finalement, là on a tout simplement la translation de b dans le plan. Et bien, traçons c, qui devrait arriver donc comme ceci. Et on va projeter les composantes de c. Alors c, ici, il arrive en face de quel point ? Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la composante verticale de c a une valeur algébrique de 6. Donc ça a l'air OK. Et ici, on a vu que la projection nous amenait à moins 1. Donc on a bien une valeur algébrique de moins 1. Donc, rien de surprenant finalement, mais ça confirme bien l'exactitude du calcul très simple qu'on vient d'effectuer. Donc voilà, l'addition de deux vecteurs qui sont exprimés en fonction de leurs composantes i et j, horizontale et verticale, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et on va pouvoir maintenant manier ça avec une grande confiance pour pouvoir utiliser ça dans des exercices de physique qu'on va voir à partir de maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !